2. Ces émotions de l'histoire. Ces émotions de l'histoire et toutes ces émotions ont aidé en contact et en contact. Les émotions de l'histoire, ils introduisent les infos de l'histoire, les gens et les Les gens n'ont pas eu de l'économie. Les gens ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. J'ai entendu, et on m'a dit, et j'ai vu. Je pense qu'il y a une différence. Donc, ça c'est le but du voyage. Maintenant vous avez vu, les seuls chemins que nous avons pour y accéder. Pour aller chercher les condiments comme les chefs du village. Et voilà. Aujourd'hui, c'est que la poussière et les troupes. Donc maintenant, le seul chemin ou la seule accessibilité que nous avons de Yélimane au monde, parce que nous sommes des voyages. Yélimane, nous nous sommes connus et on a développé notre Yélimane. Le seul qu'on a. Notre seul Yélimane. On a développé en voyageant. Vers le monde. Maintenant, pour voyager, je pense que ce n'est pas des avions. C'est la route. Et ça, ça devait toucher à chacun de nous. Hommes, femmes, riches, pauvres, nomades, hébergés, l'élevé. Tout le monde. Tout le monde est touché par cette route. Parce que, je ne sais pas si vous empruntez cette route. Cette route, le cycliste, l'emprunte. La charrette avec l'âne, l'emprunte. C'est lui qui a son troupeau devant, l'emprunte. C'est lui qui a sa moto, je ne vous en parle pas. La voiture, et même le ciment que nous avons pour construire ensuite, les grands camions, c'est le seul chemin que nous avons. Aujourd'hui, tout le monde n'est à plus de pieds. Tout le monde est handicapé. Là où il n'y a pas de moto handicapé. Parce que même si on est handicapé, au moins on trouve une solution de trouver des motos. Ce n'est pas pour rabaisser les handicaps. Mais on est handicapé aujourd'hui, parce qu'on n'a pas d'accès. Donc, comme le monsieur le préfet et sa délégation, je vous remercie d'ailleurs, a donné une solution, ou a cité une solution, qui ne m'a pas échappé, à ma voiture qu'on fait, née à mes deux laboratoires. Elle a parlé d'une solution, de s'y rendre à Kaï, en passant par Yélimane Djalara. Alors, moi je pense, déjà tout le monde est entrepêlé sur cette solution, que ce soit les transporteurs, que ce soit les passagers, que ce soit l'administration. Chacun a sa part. Si c'est une solution qui pourrait être faite, et ça nous arrangeait. On ne peut pas être coupé du monde. Peut-être qu'il y a 40 ans en arrière, si on n'a pas le chemin, ça touche à personne. Mais aujourd'hui, tout est réduit. Donc, on appelle à tout le monde, que ce soit l'administration malienne, que ce soit l'administration internationale, tous les bienfaiteurs, et que nous avons besoin de la chair humaine. À la Kante. La route de Djalara, l'endroit où il dit qu'on a besoin d'améliorer, il n'y a pas beaucoup. C'est quelques mètres. C'est pas trop. C'est-à-dire que si on se donne la main, on pourrait solutionner. Parce que moi je le fais, j'ai roulé là-dessus moi, il y a trois jours. Donc, et c'est vrai que tout le monde n'est pas équipé d'un 4x4. Mais il faut qu'on essaie de le rendre accessible à ceux qui n'ont pas le véhicule entre guillemets tout terrain. Et je pense que c'est possible ensemble. Ensemble c'est possible. Et on est ensemble au champ là. On est venu en dernier mot. Le député n'est pas venu. Parce que j'ai entendu et j'ai sous-entend. On est nés ici, on est grandis ici. Et je pense que chaque chose a un début. Pour moi le début de Yélimane, c'est le chef de village. Le maire, le commandant, mais d'ici. Ils n'ont pas des cailles. Donc on commence par nos chefs de village, on commence par nos maires et l'administration vient en complément. Donc aidez-nous à trouver une solution. Et Dieu aurait pu rester là-bas et recevoir tes images. Il n'y a pas de doute. Mais en venant ici, j'ai compris des choses. Et qui sont pour moi et qui sont pour tout le monde. Voilà. Donc mon dernier mot, dernier appel, c'est tout le monde. Ce qui nous est arrivé, c'est pas aussi seulement la route. Il y a une petite partie qui a été touchée aussi. Des maisons qui sont inondées, qui sont recoulées. Et moi je suis parti voir aussi de venir ici. Allah m'a permis. Banjougoula. Il y a 7 ou 8 familles. Mais le plus grand, c'est Khoji. Khoji, il y a une famille qui a perdu 16 chambres. C'est-à-dire, chambres, altes chambres, il y en a 16 comme ça, qui ont coulé. C'est-à-dire, il reste plein. Donc, maintenant, on appelle tout le monde. C'est le secours qu'on appelle. Alakannoré. Alakannoré. C'est le secours qu'on appelle.